C'est une série de teintures que vous allez faire dans le désordre. Mais en fait, la première étape serait le montage de la chaîne. Elle est en train de réaliser la chaîne du tapis. Un tapis, c'est une chaîne à la verticale, une crame à l'horizontale. Autour de ça, on fait un nœud de noël. Elle les met en bobinage, elle les met en pelop, elle les met en bobine, afin que les tisserands puissent dénouer tout ça. Donc on voit, comme ce sont des teintures végétales, il y a des abraches, toutes les couleurs affroncées avec des lichens. Ça c'est des lichens, pour obtenir donc cette couleur-là. Alors, on fait un phénomène de sandwich. On met une épaisseur de laine, une épaisseur de lichens. Une épaisseur de laine, une épaisseur de lichens. On y donne... Ça c'est trop notre... Parce que c'est des... C'est déjà pas pris, donc... C'est un lit qu'on a gardé. Et ça va très très bien par rapport à nos mains. C'est le métier simple. Voilà, ça c'est le tien pour donner l'échelle. Ouais. C'est vraiment de la grosse ferraille. J'ai du sommetto... Montage du tapis. Ça c'est le montage. La chaîne est verticale, la trame sera horizontale. Voilà, c'est un cadre qu'on a de face. Ce sont des paires. Tu vois le rythme. On ouvre... On ouvre... On ouvre... On ouvre... La valeur du tout à l'heure, c'est son geste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de retouche à la finition de l'œil, c'est trop cher. Donc la fille doit avoir un geste au millimètre près. On leur demande 12 millimètres près. On va mettre une maquette à la maquette à la maquette près. Deux noeuds, elle met un petit... Autre et un papier, elle met un petit près. Et elle utilise la maquette comme ça. C'est comme ça qu'on peut faire un travail précis. Tout est fait à la main, même la maquette. On n'est pas informatiste, hein. C'est pour ça qu'on a des coups. On retrouve mon noeud à part et mon noeud à l'entrée. J'ai deux filatures différentes. Là, je le vois. Là, elle prépare, comme on a vu tout à l'heure, le montage d'un tapis. On l'a vu avec les chaînes marron. C'est une petite descendeur. Là, c'est un très, très grand tapis de 2,50 m. C'est un tapis carré. 2,50 m par 2,50 m. Donc, on est à calculer la longueur de sa chaîne en fonction de la longueur du tapis. On va faire ça, on va faire ça comme ça, lui. On va faire la même place. Ok. C'est parti. 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 C'est parti.